Ok donc, nouveau let's play. Alors j'avais dit que normalement je ferais... Je ferais Seiken Denses 3. Je le ferais mais pas pour le moment. J'avais envie de me refaire ce jeu en fait. Donc Ragnarok Battle Offline qui est un jeu basé sur... Sur le jeu donc Ragnarok Online. Alors je vais juste me faire un personnage. J'ai juste testé si le jeu marchait. Voilà, j'ai juste testé si le jeu marchait. Donc le jeu possède plusieurs personnages qui sont tous différents au niveau du gameplay. Et j'ai envie de me faire une classe que j'ai jamais joué donc qui est la classe Acolite Mile. C'est vraiment la classe que j'ai jamais joué. Et voilà. Donc le jeu, c'est un beat them all. C'est un beat them all qui est extrêmement fun. Alors par contre je joue au stick arcade. Je joue au stick arcade. Je joue au stick arcade tout simplement. Tout simplement que j'ai envie de jouer au stick arcade. Donc le bruit derrière risque d'être un petit peu gênant. Voilà donc le jeu est en beat them all. Extrêmement, extrêmement fun. Alors je pense qu'il n'y aura pas de soucis parce que ce jeu c'est un petit peu la merde à le faire tourner avec Fraps. C'est un petit peu la merde à le faire tourner avec Fraps. Et j'ai dû reprendre une ancienne version. Une ancienne version de la version EX3. Le jeu a une expansion EX1, EX2, EX3. Et j'ai eu quelques soucis pour le faire tourner. Alors je ne pense pas que le jeu va planter avec cette version que j'ai prise parce que j'ai tout dû rechercher une autre version et tout ça. Donc voilà alors je vais jouer l'acolyte qui tape avec les points. Il n'a pas de... Il n'a pas de... Il n'a pas d'armes. Alors je vais regarder si les touches sont bonnes. Donc on a un coup faible, un coup fort. Le truc pour les magies et la protection. Donc oui, tous les personnages ont un gameplay différent. C'est probablement l'un des bits et maules les plus fun que j'ai jamais eu dans les mains. Personnellement j'adore ce jeu. Je vais essayer de le finir. Je vais essayer de le finir sans trop faire de leveling parce que le jeu, plus on avance, plus je fais du leveling et tout ça. Bon il y a quelques ralentissements. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des ralentissements à certains moments. Mais le jeu passe très mal avec Fraps. J'ai juste coupé et relancé une fois Fraps. Si je vois que ça refait ça, je coupe et je relance Fraps. Ce jeu est un petit peu... Il est mal aimé de Fraps ce jeu. Fraps n'aime pas ce jeu. Donc j'espère que ma classe va y aller. Que ce ne soit pas trop la merde à la jouer et tout ça. Si je vois que c'est une classe de merde. Que je peine trop. Si je vois que je peine trop, je... Je referai un autre personnage et je reprendrai le stage. Genre, le jeu a une quinzaine de stages à peu près. Bon ça me fait un peu bizarre parce que d'habitude, j'y joue avec un pas de PlayStation 2. Mais là le truc, c'est que l'adaptateur que j'utilise, il déconne quoi en fait. Il déconne, je ne sais pas pourquoi. Il me reste en pad Xbox, mais la croix des pads Xbox, elle est juste immonde. Et donc, le mieux que j'aille, c'est le site arcade. En tout cas, ma classe a l'air assez fun. Sinon, les attaques spéciales, ça a certaines... Par exemple, ça, ça se fait quart de tour vers l'avant en l'air et le bouton de point faible. Voilà. Donc voilà, c'est... Alors, lui, c'est un petit peu chiant. Lui, c'est un petit peu chiant parce qu'il ne peut pas courir. Certains personnages peuvent courir et d'autres personnages peuvent garde-cancel. Donc, garde-cancel, tu traverses l'écran en entier. Tu traverses l'écran en entier. Tu traverses l'écran en entier. En moins une seconde. En fait, le truc, c'est de bourrer la garde et de bourrer la course. Mais lui, il n'a pas. Lui, il n'a pas, par exemple, l'archer mal possède, l'optif, etc. Mais là, je vais quand même faire une classe que je ne jouais jamais. que je n'ai jamais joué parce que à ce jeu, je jouais tout le temps le... En tout cas, la téléport, c'est fun. Ça te permet, je pense, de faire des bons trucs. Je jouais tout le temps le magicien ou l'archer. En tout cas, les possibilités dans ce jeu sont assez énormes. Elles sont assez énormes. On peut jouer jusqu'à 3. On peut jouer jusqu'à 3. Alors, il n'y a pas de mode online. Alors, pour le mode online, d'après ce que j'ai compris sur Forum Dragon Ball, Battle Offline, il y aura un page qui serait sorti pour le mode online. Mais je ne... Je ne sais pas encore si ça marche vraiment. Aussi, une autre chose. Ce jeu aurait dû sortir sur PSP. Mais il n'est jamais sorti parce qu'il y a eu une petite histoire. Il y a eu une petite histoire, en fait. À savoir que ce jeu est parti par un projet amateur. Il est parti par un projet amateur. Et les développeurs de base de Ragnarok Online, au début, étaient d'accord. Ils voulaient même participer à ce jeu. Pour que le jeu se développe sur le marché et tout ça. Mais par la suite, les développeurs, donc, il me semble que c'est les... Les développeurs de la version coréenne. Parce qu'il faut savoir que la version... Euh... Que... Que... Comment dire ça ? Que... En Corée, ce jeu a été développé en Corée. Les créateurs de base en Corée. Qui est Gravity... Euh... Comment je pourrais vous expliquer ça ? Et bien, ils... C'est... Voilà, quoi. C'est eux les créateurs de base. Jusqu'à là. Après, ensuite, il y a une autre boîte au Japon. Qui a racheté la licence du jeu. Pour le Japon. Qui s'appelle Gun O. Ou Gun Gauche. Je ne sais plus comment exactement. Et eux étaient d'accord pour le développement de Ragnarok Battle of Lines. Mais la version coréenne, donc Gravity, a gueulé sur le... Sur la... La merde. Sur la création de ce jeu. Pour faire stopper le développement de ce jeu. A savoir que ce jeu est sorti en version boîte collector. En Thaïlande. Et au Japon aussi, il me semble. Avec une manette qui faisait énormément pour ça. C'est de la Playstation. Putain, mais j'ai toujours trouvé ce passage chiant, quoi. Et du coup, le développement du jeu, le développement du jeu, à cause de Gravity Corée, a été stoppé. Et il aurait prévu qu'il y ait des trucs en plus. Les nouvelles classes et tout ça. Les classes 2.1, 2.1, 2.2, etc. Et au final, le développement du jeu... Donc lui, il peut se... Attendez, c'est déjà quoi la touche ? Lui, il peut se soigner. Donc il se fait avec la touche 3 et 2 fois en bas et la touche 2. Donc le développement est arrêté. C'est vraiment dommage. Puisque le jeu a été... J'ai failli me choper le jeu d'ailleurs, l'original. Mais il était out of stock quand... Quand, 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 voilà. Donc c'est vraiment dommage. Que le jeu a été stoppé à cause de Gravity. Alors qu'à la base, ils étaient assez d'accord pour partir. Mais à cause d'une connerie, ils avaient peur de perdre la thune sur le développement de ce jeu. En fait, ils avaient peur que les gens jouent moins au Ragnarok Online d'origine pour jouer à celui-là. Je trouve ça complètement débile. Donc voilà, les stages sont assez longs. Alors c'est un petit peu chiant que Stick parce que lui ne peut pas courir. Je suis à chaque fois obligé de faire deux fois avant, deux fois avant, deux fois avant. Ça sent un petit peu lourd. Donc on va se faire ce petit con qui est vraiment simple. Merde, je me suis bourré de touche, quel con. Ah, je peux le toucher deux fois si je fais ça. Allez, marbre, voilà. Le let's play sera divisé, évidemment, en plusieurs parties. Donc là, il y aura le mini-boss à la front. Cette attaque en l'air, elle est vraiment fun. Certaines attaques se débloquent avec les skills, par exemple le téléporte, le soin. Et puis d'autres attaques se débloquent, dépendant d'autres statuts. Par exemple, pour faire ça, il fallait que j'aille tout simplement 20 en agilité. C'est pour ça que j'ai mis directement 20 en agilité au début. Après, je sais que je vais en débloquer d'autres, mais le personnage-là, je ne le connais pas. Enfin, cette classe-là, je ne la connais pas du tout dans ce jeu. Donc on aura les premiers boss du jeu. Qui est assez... Qui est vraiment pourri, quoi. Qui est vraiment, vraiment pourri. Non, oui, ce jeu... Ce jeu mériterait sa place pour moi sur le PSN en tant que jeu amateur sur le PSN, sur le Lite. Mais bon, ça, ça ne risque pas d'arriver à cause de ces connards qui ont stoppé son développement. Non, c'est bon, je me suis juste pas pris le coup. Non, je me suis pris le coup, quand même. Dommage que la téléporte ne va pas plus loin que ça. Ça devrait être random, en fait, comme dans le jeu d'origine. Ça devrait être random. Voilà, ben, premier stage de passé. Premier stage de passé. Je pense que pour ce jeu, je vais faire des sessions d'une demi-heure, plutôt. Depends, dépend, dépend, le stage et tout ça. Allez, donc... Non, je vais pas save le replay. Non, je vais pas save... Yes, qu'il faut save un new one. Donc, le jeu, oui, le jeu est sorti en pack originale, si je me trompe pas, en Thaïlande, au Japon et à Thaïwan. En Thaïwan, je crois que c'est une ville où il y a un pays. Enfin, je n'en sais rien. On s'en fout. Donc, là, il y a une protection et tout ça. Donc, lui, il se classe à beaucoup de skills. Alors, je sais ce que je vais monter. Par contre, je vais juste monter heal. Donc, très agilité, ça, je vais monter. Est-ce que je peux monter ? Je vais monter divine protection avant. Le match, je pourrais monter à partir du stage 4, parce que je n'ai pas besoin jusqu'à dans le stage 4. Donc, allez, on va s'attaquer au stage 2. Stage 2 qui est un de mes stages favoris dans ce jeu. Allez, stage 2. Mais donc, le jeu, je crois qu'il possède 9 stages plus 6 stages EX. Les stages EX, ce sont les stages assez difficiles. De toute façon, je vous les ferai tous. Ça faisait un bon moment que j'avais envie de faire un replay de ce jeu. Mais vraiment un bon moment, mais j'avais à chaque fois oublié. Un truc que j'adore aussi, c'est le look des ennemis. Regardez, la tête du chien, c'est juste énorme. C'est franchement l'un des beats et moules. Le gameplay est juste magnifique. Le gameplay est juste ultra bon. Tout répond à la perfection. L'OST est très bon aussi. Franchement, l'OST, certaines musiques sont vraiment pourries, ça je suis d'accord. Mais l'OST est vraiment très très bon. Comment je fais pour faire l'hypercute ? Ah, comme ça, ok. Je voulais chercher juste l'hypercute, parce que l'hypercute, tu peux rattraper en l'air et combo comme tu veux. J'adore ce sous-bass. C'est tellement le bass, en fait, t'arrives à lui. C'est juste un petit tenu de merde qui compte comme en bass pour toute 3D. Par contre, je me demande si il y a un système de pré-boeffler. Je ne sais qu'attendez-je voir. Ah oui, c'est excellent. Oh, lui, il crève trop vite. Ah non, ce jeu, franchement, c'est du tout bon. C'est du tout bon. Le gameplay, il répond parfaitement. Il répond parfaitement, parfaitement. Inter, il met du temps à se relever par contre. Je ne perds pas que le bruit du stick derrière, du stick, du stick derrière, ça va être trop gênant. Mais franchement, ce jeu au stick, c'est juste excellent d'y jouer aussi. Putain, la téléporte, ça fait classe quand tu arrives à l'utiliser comme il faut. Ah, mais il n'est pas mort, lui. Putain, le cactus, Lucas de merde. Franchement, le gameplay, la colite a l'air franchement fun à jouer. Petit refresh de frappe, ça a l'air franchement fun à jouer. Au niveau des combos, je pense que tu peux faire des combos assez classe avec. Il faut que l'ennemi puisse de vie que ça. Rassurez-vous, je crois qu'il y aura des bosses plus tard qui seront comboables et qui auront pas mal de vie. Il me semble. Putain, qu'est-ce qu'il m'a touché, là ? Ah, mais c'est ça. Par contre, il a l'air assez difficile à jouer parce qu'il n'a aucune allonge. Il n'a aucune allonge, donc ça a l'air d'être assez relou. On va arriver. Dans le jeu, ça, ils appellent des bosses alors que c'est des ennemis normaux dans le jeu d'origine. Enfin, voilà. J'aurais préféré... Le petit défaut du jeu, c'est qu'à certains stages, il y a trop de sous-bosses. Ça va, ils sont pas gênants. Ils sont franchement pas gênants, donc ça va. Merde, j'ai pas eu le temps de le téléport. Attends, la téléport, tu la maîtrises, mais ça peut faire des trucs classe, quoi. Merde, je me suis téléporté en plan sous le pilier. Donc, par exemple, la différence, la colite femelle... La colite femelle, qui, elle, se bat avec une massue, elle est beaucoup plus lente. Elle se téléporte de haut à en bas, des noms de pas en haut. Merde, putain, j'ai pas eu le réflexe de me téléport. On peut aussi se protéger, évidemment. Non, le jeu, si tu fais pas de leveling, certains boss sont assez hard à cause que c'est du one-shoot assuré. Enfin, ça commence à devenir un peu plus dur à partir du stage 4. Là, le stage 2, ça va. Mais si je perds, si je perds en game over en stage, je suis tout près, je prendrai au moment où je fasse le stage. Le jeu est quand même assez long. Putain, attendez, là. Putain, je joue comme une merde. Merde, bien sûr, ils sont morts. Là, je devrais bientôt arriver. J'aime pas cet endroit parce que tu vois mal où sont les ennemis. Juste ici. Pour ça, connard. Ah, sinon, en tout cas, il est revêtable. Il n'y a pas le système. Il n'y a pas d'équipement. Ça, c'est vraiment dommage. Mais ça, ça aurait été prévu si le jeu aurait continué le développement. Il n'y a pas le système de cartes. Le système de cartes n'est pas présent. Ça, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas d'item, rien du tout. C'est vraiment du bis-zémol pur et dur. Vraiment, pur et dur. Ça va être un petit peu dommage. Putain, je n'aime pas cette zone parce que tu ne vois pas bien où sont les ennemis. À part sur la mini-map du haut. J'espère que je n'aurai pas de décalage son avec ce jeu. Ça ferait un petit peu chier aussi. Mais bon, il y a tellement de la merde à le faire avec Fraps. Ce jeu, Fraps n'aime pas du tout ce jeu. Il est resté en là-bas. Putain, il a fait chier. Par contre, ça me fait vraiment chier que je n'aille pas la course. Le dash cancel avec lui. Parce que la course, c'est vraiment pratique. Là, il a qu'un dash en avant. Allez, je vais arriver. Allez, maintenant, je n'ai que trois. J'ai trois, trois, deux sous-bosses. Enfin, un sous-boss. Alors, plutôt un ennemi normal de merde. Un et deux bosses de suite après. Il est assez facile. Merde, putain. J'ai pas eu le réflexe de me... Ah, mais c'est une fourmi qui m'a touché. Par contre, la colite est assez hard à jouer parce qu'il n'a pas d'armes. Et il n'a aucune allonge. Il n'a aucune allonge, donc ça fait un truc assez... Assez hard à maîtriser. Voilà, donc là, j'ai juste le temps de me soigner en coup. On va arriver à ce stage-là, deux boss, carrément. Enfin, pour moi, c'est en boss celui qui va venir maintenant. On va arriver à ce stage-là. Putain, mais... Skype de merde, là. Je ne sais pas si ça m'assort, mais j'ai un gros, une grosse fenêtre Skype. Merde, qui s'est affiché, hein. Non, c'est bon, qui s'est affiché. Je ne pense pas que ça soit là sur la vidéo. Par contre, il faut juste que je me réhabitue aux touches. Parce que là, j'ai les touches en ligne. Là, j'ai les touches en ligne. Tu me mets... Waouh, putain, je te garde, mais je te garde, quoi. Oh, putain, comme j'ai eu chaud, là. Ça, c'était... Ça, c'était... C'était de l'épic... De l'épicness. Il y a aussi une petite astuce. Peu de gens le savent, alors que c'est un pote qui a découvert au bol en laissant... En s'ensaillant sur le pad et en ne le retrouvant pas. Enfin, voilà. En fait, si tu veux te charger, ta barre d'énergie est plus vite. Ta barre de magie, en fait, il suffit de rester baissé. Et en étant baissé, tu attends. Tu attends... Tu attends le truc que... Vous voyez, la barre... Là, j'essaie de vous montrer avec mon doigt comment gros attarder mental. Je ne pense pas que vous pourrez le voir. Mais vous voyez que ça change beaucoup plus vite, ce ma HPSP. Il faut juste rester baissé. C'est un pote qui a découvert ça totalement par hasard. Donc là, on va arriver au base du stage. Putain, le Freoni, là, c'était classe, comme je l'ai géré. Il y avait du Just Guard, du coup. Il faut que j'aie regardé la move list, ce que je débloque un peu plus tard. Tout ça. Avec le personnage. Allez, donc, on arrive au base du stage 2. Le stage 2, le boss. Et puis, je pense que je vais séparer ce let's play par partie plus courte. Par partie plus courte. Pour voir si ça fera un test aussi. Pour voir si les gens vont plus regarder les let's play parties courtes que les let's play parties longues. Peut-être que je changerais la durée des vidéos dans mes let's play. Je pense à part pour les RPG. Je pense à part pour les RPG. Ou les RPG et les RPG qui sont trop longs, par exemple. Je vais éliminer les Vitata, là. Et les Andres et les De Niro. Ils font chier, ces émis de merde. Waouh, putain. J'ai pas eu le temps de me téléportes. Ah bah cool. Déjà la phase finale. Bon, je vais éliminer ces nerfs. Oh, il a pas beaucoup d'allonges. Oh, putain. Non, j'ai sûr que l'aco tu le maîtrise. Mais il peut être vraiment fun à jouer. Waouh, j'ai eu chaud, là. Bon, tu peux pas faire double téléportes en l'air. Ah non, tu peux pas. Merde. Donc on a deux vies. J'en ai peur d'une, déjà. On a deux vies pour le stage, pas plutôt le jeu. Merde, putain. Je me téléportes plus dedans. Je pensais que je serais à sa hauteur. Je l'ai eu. Voilà, bah écoutez. Je pense que je vais faire la distribution de mes stats. Et euh... Non, parce que ça, je vais bien. Ouais, donc. Ouais, je pense que je vais faire. Je vais stopper là pour cette partie 1. Et prochaine partie, euh... Prochaine partie, on s'attaquera au stage 3 et 4. Alors, je vais faire la distribution des statuts. Oh, il a planté ou quoi ? Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. So, moi, puis-moi. Juste la distribution, je vais monter la force à 20. La dextérité, je vais la monter. Ensuite, là... Qu'est-ce que je débloque ? Avec... Ah, voilà, blessing. Blessing qui augmente pour chaque point que tu mets dedans. Des statuts. Voilà, demon bann, il n'est pas plus... Il ne débloque rien. Demon bann, il ne débloque rien. Ah oui, il fallait holy light aussi, je ne sais plus à quel... Je ne sais plus à quel level tu l'avais. Donc, blessing qui augmente tous tes statuts. Hop, 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 teleport, c'est juste un maximum dans ce jeu, ouais. On peut jusqu'à 2. De toute façon, ça ne servira à rien, voilà. Allez, bah, écoutez. Je vous dis à la prochaine partie, donc, et voilà.